Alors, le temps minimal des arrostants est abandonné. Tiens donc, les équipes devront vérifier davantage le montage des roues. La FIA a finalement décidé d'amender sa directive technique prévoyant d'imposer un temps minimal sur les arrostants à partir du Grand Prix de Hongrie. Une décision qui avait été prise en visant Red Bull sur une réclamation de Mercedes. C'est pas plus mal, honnêtement. Le temps minimal imposé sera finalement abandonné et la directive technique n'entrera en compte qu'au Grand Prix de Belgique, soit après la pause estivale et non à Hongrie juste avant. Le principe de la directive était d'imposer un temps d'réaction minimal de 0,15 secondes, donc 150 millièmes, à plusieurs moments du changement de roues, pour s'assurer que les arrêts ne puissent pas être raccourcis par un mécanicien qui signerait que la roue était fixée alors que ce n'était pas le cas. Plusieurs équipes se sont opposées à cette idée, à commencer par Red Bull, qui est l'équipe la plus performante dans les arrostants. Horner avait d'ailleurs expliqué qu'il regardait cette décision jugeant que les arrêts sous les 2 secondes étaient une performance exceptionnelle. La volonté de la FIA est d'imposer un filet de sécurité lorsque les équipes utilisent des capteurs pour détecter si une roue a bien été attachée. Avec ces nouvelles indications, le système doit empêcher la roue stand de se poursuivre si les capteurs détectent que la roue n'a pas été totalement bien serrée. C'est le mécano qui opère le pistolet pneumatique qui devra dire si l'arrêt peut continuer ou non, en actionnant un bouton. De la même manière, le logiciel qui opère le système doit aussi empêcher ce mécanicien de valider la tâche si un problème a eu lieu dans la fixation de son long capteur. Si un signal est donné trop tôt par l'opérateur alors que la roue est encore en train d'être fixée, il devra lâcher le bouton et le presser de nouveau après que l'écrou est fixé pour que le montage soit validé. Mais la différence est donc qu'il peut le faire sans temps d'action minimale de 15 centièmes de seconde. Pour les équipes qui n'utilisent pas de capteur de fixation de roue, il faudra prouver que le mécanicien a pu vérifier que la roue a été attachée avant que la voiture ne quitte son emplacement au stand et ça peut être fait avec une indication visuelle. Oh là là, quel bordel ! Enfin, la FIA voulait imposer un délai de dixième de seconde entre le moment où la voiture commence à être relâchée du lait vite et celui où le pilote reçoit l'autorisation de quitter son emplacement. Si la Fédération précise qu'il considérera un départ immédiat comme dangereux, un temps de réaction d'au moins un dixième de seconde sera suffisant. Andreas Sedol, qui est le directeur de McLaren, s'opposait à ces règles et accueillait avec plaisir cet assouplissement de directives techniques. Il y a eu une mise à jour de la directive technique basée sur les commentaires que la FIA recueille après qu'elle ait été envoyée initialement de la part des autres équipes. Selon nous, elle a du sens. L'objectif principal de cette directive technique est tout d'abord de s'assurer que les arrow stands sont effectués de manière sûre et d'anticiper également les mauvaises choses qui pourraient se produire. Et la deuxième est qu'il faudra également s'assurer que nous avons tous un niveau égal en termes d'interprétation des applications et de règlements, nous sommes donc satisfaits. Si l'on peut se féliciter de que cette directive ne vienne pas perturber la partie cruciale des courses que sont les arrow stands, on peut toutefois s'inquiéter que leur complexité puisse amener de nombreuses réclamations et davantage de décisions sur tapis vert. Ouais, bon, je sais pas, à voir ce que ça va donner, du coup il n'y aura pas de pénalité à proprement parler je pense. Et à quel moment les équipes pourront faire une réclamation sur d'autres, ça me paraît encore un petit peu tiré par les cheveux tout ça. En tout cas, il faut retenir qu'il n'y aura pas de temps minimal d'arrestant, donc c'est déjà une bonne chose. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez. Bye. Sous-titrage ST' 501